Pour ceux qui se demandent à quoi servent les objets stratégie de Dragon Ball Sparking 0, en fait ils servent à rien du tout. Non je déconne, ils servent à quelque chose mais c'est pas très intéressant en fait. Donc regardez, ici dans la boutique, dans les objets stratégie, vous pouvez débloquer plusieurs objets qui vont équilibrer en fait l'intelligence artificielle que vous allez combattre. Donc par exemple, si maintenant vous allez dans des combats contre l'IA, donc juste ici par exemple, et que vous allez dans Horling, jouer contre un IA, et qu'ensuite vous appuyez sur R1 pour aller sélectionner une intelligence artificielle, enfin un personnage pour l'intelligence artificielle, vous sélectionnez n'importe quel personnage, ensuite vous appuyez sur personnaliser en appuyant sur option, et là vous allez arriver en fait dans la personnalisation de l'IA. Et ici vous avez les paramètres de l'IA, donc ça c'est les objets stratégiques qui vont vous permettre en fait de sélectionner plusieurs modes d'attaque. Donc par exemple, l'intelligence artificielle peut faire des attaques que de corps à corps, il peut faire en sorte de toujours garder une distance entre vous, et il peut faire plein d'autres choses, ce qui vous permettra de vous entraîner en fonction de chaque paramètre que vous voulez améliorer. Donc c'est une petite fonctionnalité supplémentaire qui va vous permettre de vous entraîner dans Dragon Ball Sparking Zero. ... ... ... ...